donc voilà avec donc fabrice et aline on va vous parler d'une expérience qu'on a fait sur les bénéfices d'un sevrage progressif et donc en fait c'est un trio ce que moi je vais partir parler de la partie comportementale aline elle va parler la partie physiologique et fabrice il va parler de la partie concrète comment on fait cette méthode de sevrage pour avoir un petit peu les différentes facettes donc en fait dans cette étude on a travaillé sur le bénéfice d'un sevrage progressif donc ça intéressera ceux qui ont des poulains mais aussi l'approche l'étologie transcriptomique cortisol terrain ça peut intéresser aussi et même quand on a un cheval adulte alors en fait quand le poulain naît il va y avoir un lien très fort qui va s'établir entre lui et son et sa mère et puis en conditions naturelles le sevrage naturel va apparaître vers l'âge de dix mois donc il va arrêter plus ou moins de tété quand la mère est prête à nouveau à mettre au bas mais en fait ils vont vivre ensemble très longtemps et même jusqu'à ses deux ans le poulain continue à faire des allers-retours vers le groupe natal et ça peut même encore perdurer en tout cas il n'y a pas de rupture comme on ferait en sevrage artificiel parce qu'en sevrage artificiel vous le savez on sèvre en général vers la vers six mois à peu près mais ça peut être parfois beaucoup plus tôt en une seule fois souvent et à l'initiative de l'homme d'un coup et puis souvent le poulain revoit plus sa mère et donc ça c'est montré dans plein d'études que ça fait un stress très important ça peut altérer le bien-être pour voir c'est une pratique très courante et en fait on sous-estime quand même les effets du stress du sevrage et du coup le cheval peut perdre du poids il peut être plus sensible aux maladies le plan et puis aussi c'est la période critique où ils vont se mettre à tiquer avoir les stéréotypies parce qu'ils vont se mettre à lécher les murs etc et puis ça peut se transformer en tiques notamment les tiques à l'air donc dans la littérature scientifique il y a eu pas mal d'études déjà qui ont essayé de trouver des méthodes pour limiter le stress du sevrage par exemple on peut se vrer en groupe introduire des adultes au moment du sevrage et j'avais déjà fait une synthèse ici à deux ans et on peut la retrouver sur équivé au des pour les gens qui veulent toutes les méthodes de sevrage qui ont été testés j'en parlais déjà à ce moment là donc que vous connaissez équivé au des équipédia vous pouvez trouver ces informations j'ai mis le nom du site en bas donc là aujourd'hui on va plus pas parler plus spécifiquement d'une étude qu'on a réalisé donc sur le troupeau expérimental de l'inrad nouzini qui est donc gérée par fabrice et donc on a étudié 18 poulains enfin on a étudié plus que ça on a étudié d'un côté 18 poulains qu'on a sevré progressivement c'est le premier groupe donc en fait le sevrage définitif avait lieu à l'âge de six mois et dès l'âge de cinq mois on a commencé à séparer le petit de sa mère donc le premier jour on l'a séparé juste 15 minutes à travers une barrière à clairvoix comme on voit là sur l'image donc d'un côté dans le box et à la mère et de l'autre côté il ya le poulain puis on alterne des fois c'est l'inverse et puis tous les jours on augmente un petit peu progressivement pour que la veille du sevrage donc au bout d'un mois on les sépare toute la journée le matin jusqu'au soir et donc ils peuvent plus têter et dans l'autre groupe on a testé 16 poulains témoins donc on les a pas du tout préparé puis à six mois on les a séparés alors après on a regardé donc les effets sur le comportement des poulains et des mères l'effet sur le microbiote intestinal avec une chercheuse de l'inra de jouy en josesse à côté de paris l'effet sur la physiologie avec aline et puis on verra après comment on peut faire très pratiquement alors déjà le jour du sevrage qu'est ce que ça donne de sevrer progressivement pendant un mois mais en fait les effets sont très clairs si on regarde les moyennes en rouge on va voir donc ici c'est le lot témoins donc une moyenne de 40 hennissements par heure le jour du sevrage et dans le lot témoins on n'est plus qu'à 15 environ dans le lot pardon progressif on n'est plus qu'à 15 hennissements donc on a deux fois moins en gros deux fois moins de hennissements quand on les a habitués petit à petit à se séparer alors là on a le nombre de trop aussi c'est un indicateur de stress plus ils sont actifs plus ça veut dire qu'ils sont stressés donc là toujours le lot témoins le lot progressif et on voit que les chevaux qui ont été habitués vont trotter trois fois moins en moyenne donc clairement les poulains qui sont sevrés progressivement vont être moins stressé le jour j on voit vraiment un très bon impact très favorable sur le niveau de stress du poulain de faire ça alors après il y avait une étude très ancienne qui a fait plus ancienne qui avait montré oui mais peut-être que séparer le poulain de sa mère comme ça tous les jours ça va être stressant mais peut-être ça va limiter du coup le bénéfice le jour j donc on a regardé on a passé vraiment on a regardé les chevaux toute la journée avec la méthode des scans des méthodes d'observation continue et effectivement on a vu un paramètre mais parmi 30 qui effectivement a bougé c'est le niveau de hennissement les chevaux en fait qu'on sépare progressivement les poulains qui sont séparés progressivement ils hennissent un tout petit peu plus que les chevaux témoins ils hennissent 1,7 fois par heure pendant qu'on les sépare des mères progressivement mais c'est rien par rapport aux 40 hennissements par heure qu'on a le jour j donc au final la balance elle est clairement en faveur de faire le sevrage progressif ça a pas l'air d'être vraiment stressant de les séparer comme ça progressivement donc le stress est vraiment limité pendant l'habituation aux séparations donc c'est clairement bénéfique pour limiter le stress des poulains au niveau comportemental c'est un peu moins visible sur les mers il ya un peu moins un impact fort enfin sur les mers alors après ça c'est intéressant aussi parce qu'on a regardé l'impact sur le développement comportemental du poulain et notamment sur sa personnalité qui va se construire on sait que la personnalité elle se met en place progressivement dans le jeune âge et à ce moment là quand le poulain est jeune toutes les expériences vont vraiment pouvoir impacter la personnalité future et notamment on sait que le stress dans plein d'espèce le stress va pouvoir avoir un impact fort sur la personnalité donc deux jours après le sevrage définitif et trois mois après on a fait des tests de personnalité pour mesurer la réaction à l'homme donc on va aller toucher le cheval l'attraper des tests de grégarité on le met tout seul on regarde comment il répond des tests d'activité s'il bouge beaucoup ou pas c'est plus ou moins stressé de des tests de soudaineté voir sa peur des tests de curiosité est ce que l'on a vu c'est qu'en fait sur toutes les variables enregistrées le lot progressif en vert est différent du lot du lot qui a été sevré d'un coup en fait ils sont moins peureux de l'homme moins grégaire moins actifs moins peureux plus curieux et on a refait ça trois mois après et là il ya trois des variables qui continuent à être différentes entre les groupes sont toujours moins grégaire moins actifs moins peureux c'est vrai qu'au début je me suis dit l'effet fort quand même je m'attendais pas un effet si fort peut-être à deux jours mais pas trois mois mais en fait quand on va voir la littérature ça a été déjà montré dans dans beaucoup d'autres espèces notamment chez des rongeurs où il ya plein d'études sur la neurobiologie le comportement où il est montré qu'un serait un sevrage stressant va avoir un impact sur la personnalité non l'a vu qu'à trois mois mais eux ils l'ont carrément vu à l'âge adulte mais finalement non c'est très cohérent avec ce qui est déjà montré donc on voit bien que c'est vraiment très important cette façon dont on va s'oeuvrer le poulain donc si je fais un petit bilan du comportement les poulains s'oeuvrer progressivement ils sont moins stressés le jour du sevrage et puis comme dans d'autres espèces ils développent une personnalité qui est moins anxieuse finalement un peu plus calme ils n'ont pas eu ce gros stress et du coup ça ça les rend voilà plus curieux moins anxieux là c'est fini pour le comportement et je vais juste donner un résultat sur l'étude du microbiote intestinal notre collègue a pas pu venir donc je vais expliquer les résultats qu'elle a eu alors le microbiote intestinal c'est ce qu'on appelle la flore intestinale il ya beaucoup de recherches en ce moment sur l'axe cerveau intestin vous avez peut-être vu des émissions il ya des livres qui sont sortis sur ça en fait tout est relié et donc elle elle a étudié l'impact de ce stress sur le microbiote intestinal donc c'est voilà nuriamac qui a l'inra de jouy qui a fait ça alors la technique elle est simple pour étudier le microbiote on ramasse des crottins et après on analyse alors là c'est plus simple du tout avec des techniques très compliquées qu'elle est qu'elles sont là qu'elle est la flore en fait de l'intestin du poulon est ce qu'elle a vraiment un résultat assez étonnant c'est que le sevrage progressif diminue l'abondance de ce streptococ et en fait ce streptococ c'est une sorte c'est un pathogène qui est capable de générer un neurotransmetteur qui s'appelle la sérotonine voilà je vous laisse lire c'est pas mon ma spécialité et cette sérotonine elle joue un rôle central dans le fonctionnement de l'intestin de la digestion mais aussi dans les processus cognitifs et émotionnels ça produit des désordres émotionnels de la fatigue bref plus on en a moins c'est bon et les chevaux témoins les poulins témoins ils en avaient plus que les lots progressifs donc on peut voir après que ça peut expliquer aussi les effets sur la personnalité donc ça c'est intéressant ce que ça montre que tout est relié enfin on le sait bien et de plus en plus que tout est relié le cerveau l'intestin et les effets sur le stress sur son comportement ultérieurement donc voilà pour le microbiote et maintenant je vais laisser le micro à Aline merci Léa bonjour à tous donc effectivement je vais vous présenter les effets qu'on a observé sur la physiologie donc pour cela on a on a utilisé trois indicateurs physiologiques du stress à savoir le cortisol salivaire la longueur des télomères et l'activation des gènes donc en situation de stress en fait le système nerveux du cheval va sécréter une hormone qui s'appelle le cortisol cette hormone en fait elle va fournir va notamment fournir l'énergie aux muscles nécessaires pour que l'animal mette en place la stratégie qu'il a choisi pour faire face à la situation stressante donc le cortisol est un bon indicateur du stress qui est perçu par le cheval donc on a choisi de doser le cortisol dans la salive car les prélèvements salivaires sont peu invasifs et donc peu stressants donc on a réalisé des mesures avant et après le sevrage c'est à dire à j-73 j-28 j plus 1 et j plus 30 donc voici ce qu'on a obtenu comme résultat donc en fait on voit que chez les poulains comme chez les juments le lendemain du sevrage on a une augmentation très importante du niveau de stress dans les deux groupes donc ici pour les poulains on a une augmentation qui est très nette l'augmentation est un peu moins nette pour les juments mais elle est significative et ce qui est très intéressant surtout c'est que on observe une différence entre les deux types de sevrage sur la sécrétion du cortisol puisque en fait pour les animaux qui sont sevrés brutalement les taux de cortisol salivaires sont supérieurs pour par rapport aux animaux qui sont sevrés de manière progressive et ça c'est vrai aussi bien chez les poulains que chez les juments et puis un mois plus tard on voit que les animaux du groupe sevrage brutal ont compensé cet écart puisqu'il ya plus de différences significatives même si chez les poulains il y aurait quand même une tendance à ce que les poulains du du lot sevrage brutal soit encore un peu plus élevé donc en fait chez les poulains comme chez les juments on observe un effet bénéfique du sevrage progressif le lendemain du sevrage qui n'est plus significatif un mois plus tard ensuite on a mesuré la longueur des télomères alors qu'est ce que c'est que les télomères en fait ce sont des séquences d'adn qui sont présentes ici à l'extrémité des chromosomes et en fait elles assurent la protection des zones terminales des chromosomes qui sont abîmées à chaque division cellulaire donc ça permet de protéger l'adn pour pas qu'ils soient abîmés au cours du développement et donc en fait ces régions avec le temps et en fonction des conditions de vie des animaux elles vont dit elles vont se raccourcir plus ou moins rapidement et donc il a été montré que l'âge l'inflammation et le stress on font diminuer la longueur des télomères cependant ce phénomène est réversible parce qu'en fait il existe une enzyme qui s'appelle la télomérase et cette enzyme elle permet de rallonger la longueur des télomères quand les conditions de vie des animaux sont favorables donc c'est pour ça que mesurer la longueur des télomères est également un bon indicateur du stress qui a été perçu par les animaux et donc on a fait deux prélèvements un deux mois et demi avant le sevrage et ensuite trois mois après le sevrage pour observer donc quelle est la variation de longueur des télomères au cours du temps donc chez les poulains on observe pas d'effets significatifs du type de sevrage entre j-73 et j-95 et on observe aussi un effet attendu puisqu'on observe une diminution de la longueur des télomères avec l'âge des poulains même si elle n'est pas significative par contre chez les juments on a été assez surpris parce que non seulement on n'a pas observé de diminution mais on a observé un allongement des télomères et ce en particulier pour le groupe sevrage progressif donc en fait la séparation du poulain pourrait expliquer une amélioration des conditions de vie des juments pourquoi mais parce qu'en fait c'est un peu surprenant mais en fait pendant le pendant depuis la naissance du poulain en fait la jument a utilisé beaucoup de ses ressources énergétiques pendant la gestation pendant la mise bas et particulièrement pendant l'allaitement qui demande beaucoup d'énergie et donc finalement une fois que le petit est séparé de sa mère la jument va pouvoir retrouver des forces qui avaient été énormément moindries et donc finalement il ya une amélioration des conditions de vie de la jument quand elle est séparée de son petit et en fait cette amélioration elle est donc plus importante pour les juments du groupe progressif probablement parce que le poulain d'abord il est sevré progressivement donc il ya moins de stress et en plus il est sevré plus précocement puisqu'on l'a on a commencé les séparations un mois avant les séparations du groupe sevrage brutal donc la science on voit un effet bénéfique et cette fois plutôt pour les juments et enfin on a mesuré l'activation des gènes donc pour cela on réalise tout simplement une prise de sang et à partir de cette prise de sang on mesure l'activation de l'ensemble des gènes de l'animal donc en fait le but est d'identifier quels sont les gènes qui sont différentiellement activés entre nos deux groupes donc là pour notre étude en particulier on a regardé quels étaient les gènes qui étaient différentiellement activés entre les animaux du sevrage progressif et du sevrage brutal donc ici on voit ce qu'on appelle le hit map donc c'est les résultats que j'analyse donc qui montre le niveau d'expression d'activation des gènes donc en rouge quand ils sont très activés en jaune quand ils sont plutôt réprimés et donc on voit ici par exemple que pour ce premier groupe de gènes ici chez les animaux du sevrage progressif les gènes sont plutôt activés et donc forcément ils sont réprimés pour les animaux du groupe sevrage brutal et à l'inverse pour ce groupe ici de gènes on a donc des gènes qui sont inactivés pour les pour le groupe progressif et plutôt activés pour le sevrage brutal donc là aussi on a réalisé deux mesures à court terme et à long terme c'est à dire un mois après le sevrage et trois mois après le sevrage donc chez les juments on n'a aucun effet du type de sevrage sur l'activation des gènes un mois après le sevrage étant donné que cette analyse est extrêmement coûteuse on n'a pas réalisé l'analyse trois mois plus tard parce que s'il n'y a pas d'effet un mois après il ya peu de chances qu'il y en ait trois mois après par contre chez les poulains on a un effet puisqu'on voit que donc ici ici à j30 mois qui a une forte différence d'activation des gènes pour les poulains et cette différence s'estompe avec le temps et à j95 elle n'est plus significative donc on a regardé quels étaient donc ce groupe de gènes qui qui s'activait de façon différente entre nos deux groupes expérimentaux et en fait parmi parmi ces gènes il y a les gènes de réponse au stress et donc ces gènes qui sont impliqués dans la réponse au stress ils sont moins activés chez les poulains qui sont sevrés de manière progressive donc en conclusion les résultats comportementaux comme physiologique ont montré que les poulains sévraient progressivement sont moins stressés le jour du sevrage et développe une personnalité moins anxieuse plus calme et plus curieuse ce qui est intéressant c'est que donc les résultats philologiques ont montré des effets plutôt à court terme on a vu et en fait ces effets à court terme finalement ils impactent le la réactivité au stress des chevaux tout au long de sa vie puisqu'on voit que à long terme la personnalité du poulain est modifié suite à donc à ces expériences de vie précoces et en ce qui concerne les juments donc les juments qui sont séparés progressivement de leur poulain elles montrent également elles sont également moins stressés le jour du sevrage et finalement montre aussi qu'elles ont des meilleures conditions de vie qui a aussi été surprenant au départ mais qu'on peut comprendre étant donné donc le gain énergie qu'elles vont avoir suite à la séparation de leurs petits donc pour la dernière partie où on va discuter de comment réaliser pratiquement et concrètement le sevrage je vais laisser la parole à fabrice je vais faire l'inverse je vais monter un peu alors moi je vais vous présenter ce qu'on fait depuis une dizaine d'années à l'hydra donc sur le troupeau expérimental de l'u pao il ya une centaine d'animaux expérimentaux dont 15 à 30 poulains à net annuellement donc donc nous nous effectuons le sevrage progressif depuis une dizaine d'années donc c'est nous avons observé ce que le progrès progressif améliorerait sûrement le ce dur moment pour les poulains mais aussi pour l'homme parce que c'est tout le temps un moment de stress pour pour les humains et ça bon on n'en parle pas beaucoup mais c'est vrai que pour nous c'était stressant de sauver 30 animaux en même temps il fallait qu'on puisse gérer les mers et les poulains en même temps donc c'est après ces observations une fois qu'on avait fait ces observations là nous avons parlé avec léa et nous avons monté le protocole pour avoir des données et un peu plus scientifique et mesurables sur nos observations donc l'idée l'idée du sevrage ben c'était on fait donc les poulains naissent soit en boxe chez nous soit en à l'extérieur donc et ceux qui naissent au boxe toute façon repartent vivent jusqu'à cinq mois dehors en troupeau donc nos animaux vivent tous en troupeau avec les 15 mers ou les 30 mers ça dépend du nombre de deux d'animaux et après autour de cinq mois on les rentre autour en stabulation ou là on leur laisse aussi un mois pour faire le sevrage donc voilà pour qu'ils prennent un petit peu contact de du nouvel du nouvel établissement donc pour faire le sevrage on a deux types on a deux types d'installation donc il faut pas des grosses installations il faut d'accord des installations qui mettent en sécurité des animaux et les humains mais donc nous on a eu la chance d'avoir une dizaine il ya une dizaine d'années une stabulation où on s'est posé la question ben cette stabulation c'est bien beau mais c'est grand comment on va faire pour travailler en lot avec nos animaux donc on s'est dit bah puisque on a ce bâtiment là et qu'on avait un autre bâtiment où on faisait le sevrage et il était réformé et ben on a mis les poulains dedans et on a on s'est mis à faire ce pour ce sevrage progressif en mettant les juments d'un côté et les poulains de l'autre côté d'une barrière donc on a réalisé exactement le même protocole pour le protocole qu'on vient de vous présenter en boxe sauf que là en boxe ben on a fait nouveau dieu d'avoir une barrière comme dans la stabulation on avait une barrière tout en tube qu'on avait réalisé pour mettre devant nos portes donc les juments étaient sortis le matin dans le petit paddock à l'extérieur et les poulains étaient restés dans sur l'air paillé avec leur ration donc les poulains on les sèvres entre cinq et six mois donc on les rentre un mois à l'avance on les habitue pendant une semaine à rester dans le bâtiment pour qu'ils apprennent à connaître l'air paillé à passer la tête au niveau des cornadis pour avoir leur ration et aussi pour avoir un petit peu cet effet déjà un petit peu naturel on laisse les barrières comme vous voyez au fond là on laisse une barrière mise sur l'air paillé on ouvre juste la barrière ici pour que les animaux déjà est un petit peu un sevrage un petit peu progressif que le poulain soit d'un côté la mère de l'autre et qu'ils cherchent une solution d'eux-mêmes s'ils ont besoin de se voir donc je vais vous montrer comment ça se fait concrètement sur le terrain avec un petit film donc là je sais pas si vous allez voir grand chose parce que c'est un peu noir donc ben on est deux personnes donc on est mon collègue se met les premiers à la première semaine mon collègue se met souvent à la porte et nous donc soit moi soit les autres collègues on attrape les juments et on divise gentiment le loup donc là vous voyez c'est déjà là c'était en milieu de première semaine donc on devait être le jeu de mercredi ou jeudi donc vous voyez déjà le poulain ils sont déjà un petit peu habitués donc là on est en deux en deux troisième semaine ben là il ya plus il ya plus besoin d'être deux personnes une seule personne arrive à faire le travail donc je vais vous repasser le film une seule personne arrive à faire le travail les juments ont vite compris que on pouvait aller d'un côté des alors on triche un petit peu on leur met un petit peu de poing juste avant le sevrage juste avant de la séparation on leur met un petit peu de poing d'un côté comme ça les juments vont facilement manger leur poing et les petits poulains eux reçoivent leur ration de soja et d'avoine de ce côté là donc ils ont envie de rester là pour manger voilà donc comment on fait donc on met la ration de soja une fois que tout le monde est séparé tout de suite tout de suite on leur met leur ration de soja et d'avoine et les poulains ont plutôt envie de rester ici donc là on complémente les juments au poing et pour qu'elles aient envie de revenir manger leur ration le lendemain matin donc cette année on a eu un pour des raisons expérimentales d'habitude au bout du mois de sevrage on enlève les juments on les descend dans un autre bâtiment à peu près un kilomètre donc là cette année le bâtiment étant occupé pour une autre pour une pour des expérimentations on a été obligé de garder juments et poulains dans le même bâtiment donc les poulains ils sont restés sur leur air paillé qui connaissaient avec de l'alimentation et le matin même tout au fond et ben il y avait un lot expérimental de qui était au fond on a déplacé ce lot expérimental dans la case à côté de des poulains et les juments au fond et là un peu à ma grande surprise il n'y a eu aucun hennissement aucun son recherche de mer pour venir voir les poulains ou de poulains les voir revoir le leur mère donc l'année prochaine je pense réessayer ça mais en on voit que le sevrage progressif a quand même des avantages parce qu'on n'est pas obligé d'emmener nos juments à 1 km avec le transport le stress d'un nouveau bâtiment donc voilà un petit peu ce que nous on en tire sur le sevrage je laisse la parole on avait prévu une conclusion mais voilà c'est simplement un petit récapitulatif ce que je trouve intéressant c'est cette dernière aussi expérience de fabrice qui montre que même si on n'a pas deux fermes distantes d'un kilomètre on peut quand même se vrais à travers les barrières ce qu'on est un particulier on n'a souvent pas à deux endroits on en a qu'un et là ce qu'il vient de faire l'année dernière je trouve que c'est intéressant et ensuite les mers ont été enlevés et il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de problème donc voilà je trouve que ça complète bien l'étude que la première étude qu'on avait commencé à faire merci